Bonjour à tous, c'est Bart du blog Natural Athlete Club. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un super aliment dont on entend beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux et dans la presse. C'est la spiruline. Alors en effet, il y a beaucoup de choses qui sont dites à son sujet, parfois vraies, parfois fausses. Moi, du coup, je me suis passionné pour ça. Je suis allé dans plein de salons, je suis allé à la rencontre de plein de producteurs et de vendeurs de spiruline. Et du coup, je vous fais un petit débrief dans cette vidéo. Alors déjà, qu'est-ce que la spiruline ? En fait, la spiruline, c'est une micro-algue, ou plus précisément une cyanobactérie, qui existe sur Terre depuis plus de 3 milliards d'années. Elle pousse principalement dans les lagons tropicaux, mais avec l'utilisation de la culture sous serre, on sait aussi en produire dans les pays un peu plus froids, notamment la France, pays dans lequel il y a énormément de très bons spiruliniers. Alors pourquoi a-t-elle un tel succès ? Eh bien, puisqu'elle est vieille de 3 milliards d'années et qu'elle est à la base de la chaîne alimentaire, cela fait d'elle un aliment pur et originel extrêmement riche en minéraux. Elle contient notamment énormément de protéines, plus de 60%, et aussi beaucoup de fer, de zinc, de magnésium et de bêta-carotène. Pour avoir un ordre de grandeur, 10 grammes de spiruline contiennent autant de bêta-carotène que 4 carottes, autant de calcium que 100 grammes de poisson, et enfin autant de fer que 300 grammes de viande rouge. En plus de ces minéraux, elle contient une protéine dite complexe, la phycocyanine. La phycocyanine est un antioxydant très puissant qui ralentit le vieillissement des cellules souches de notre corps. Cette richesse nutritionnelle fait que la spiruline est très utilisée en Afrique pour lutter contre la malnutrition, mais aussi qu'elle est utilisée par les femmes, et notamment les femmes enceintes, pour lutter contre leur perte de fer durant la grossesse ou lors de leurs règles. Et enfin, elle est très utilisée par les sportifs, notamment qui recherchent à la fois l'apport en minéraux très fort, mais aussi l'apport en phycocyanine, puisque une récente étude américaine a montré que la consommation de phycocyanine augmentait la VO2 max et donc avait un impact bienfaiteur sur tous les sports de fond et d'endurance. On parle aussi souvent de la spiruline, car elle contient de la vitamine B12. Mais attention cependant, car la vitamine B12 présente dans la spiruline n'est pas assimilable et donc pas utilisable par notre organisme. Alors comment est-ce que je peux vous conseiller de consommer de la spiruline ? Déjà la première chose à faire, c'est que si vous n'en avez jamais pris et que vous souhaitez en acheter, achetez vraiment une petite quantité, vraiment un tout petit pot, tout simplement pour savoir si vous aimez ça et si cela vous convient. Je vous préviens, la première fois ça a une odeur un peu forte, une odeur d'algues un peu puissante, et certains ne se font pas au goût. Donc je vous recommande pour la première fois de le consommer peut-être en comprimé. Ensuite, je vous recommande fortement d'y aller très progressivement et de peut-être prendre qu'un comprimé par jour et de monter petit à petit. Ensuite, la dose qui peut être jusqu'à recommander, c'est entre 3 et 5 grammes par jour. Évitez d'aller au-dessus car elle contient tellement de minéraux que cela pourrait un peu perturber votre équilibre digestif. J'ai rencontré beaucoup de spiruliniers et j'ai vu ceux qui faisaient du bon travail. Je vous indique dans l'article qui est juste en dessous dans la description, moi les spirulines que je consomme et pourquoi je les trouve de qualité. Attention aussi parce qu'on trouve beaucoup de choses et leur contraire sur internet. Étant donné qu'elle a beaucoup de succès, certains osent faire du marketing très fort et très puissant et je préfère vous mettre en garde. En effet, notamment, on ne peut pas utiliser le label bio pour la spiruline puisqu'elle nécessite de l'azote minéral pour sa production qui ne fait pas partie du cahier des charges du bio tout simplement. Et ensuite, elle est très souvent vendue comme étant un complément en vitamine B12 mais comme je vous le disais, il n'est pas assimilable. Moi, je vous reconseille fortement la spiruline qui vient de France puisqu'il y a d'excellents spiruliniers en France et je vous recommande aussi de vous renseigner sur leur méthode de production. Encore une fois, je vous le dis, moi je vous recommande mes marques mais c'est totalement de manière transparente. Une dernière chose à savoir, c'est qu'il faut éviter de mélanger votre consommation de spiruline avec une consommation de café puisqu'en effet, la caféine ralentit l'absorption du fer et que ce serait notamment moins utile pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit pouce bleu et à me poser toutes vos questions sur la spiruline. Comme je vous le disais, je m'y intéresse beaucoup. J'ai lu beaucoup de choses à son succès. J'ai notamment écrit un e-book sur Amazon qui a été téléchargé plus de 500 fois à l'heure où je prends cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions sur la spiruline et j'y répondrai. Voilà, et si la chaîne vous plaît, on parle beaucoup d'alimentation naturelle. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !